L'exposition mélange justement la technique traditionnelle de la LITO et les pratiques actuelles du numérique. Je suis arrivé de l'un à l'autre d'une manière très évidente, c'est qu'en travaillant toujours avec les artistes, on accompagne leurs gestes, leurs recherches, leurs expérimentations. Et dans le tournant des années 2000, j'ai vu arriver des gens avec des images qui venaient de l'écran, qui venaient de Photoshop, qui sont arrivés avec d'autres demandes. Et il y a eu du mix LITO et numérique, et puis il y a eu aussi le développement des imprimantes numériques, le développement de la pratique numérique, et maintenant il y a vraiment un champ de création dans le numérique. Donc mon métier qui a toujours consisté à accompagner les artistes dans leur œuvre imprimée, nécessairement et d'une manière évidente, je suis passé à des tirages en numérique. Ce qu'on fait sur un écran, on peut le redimensionner dans des dimensions très différentes, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire d'un seul coup. Donc finalement, on s'aperçoit que le numérique change, pas tellement la conception, mais comme la conception tient compte de la réalisation, les deux sont forcément associés. C'est même ce qui m'a attiré au début, c'était de me dire, on va utiliser le traitement numérique et le tirer en LITO. Mais ce qui change peut-être le plus, c'est le rythme. C'est-à-dire que la LITO, c'est très lent, il faut dessiner, passer un acide, laisser sécher pendant des heures, tirer plusieurs épreuves, alors faire une. Dans le numérique, on est quasiment dans une immédiateté. On a l'écran, on a l'ordinateur, une chaîne qui est calibrée, et tout de suite, on voit l'épreuve sortir de l'imprimante. Donc on est quasiment dans un temps réel d'immédiateté. Même si la LITO peut être rapide quand on est prêt, on travaille avec un artiste et finalement fait une création spontanée, on est très rapide, mais ce n'est pas le même rythme. Donc l'association des deux est compliquée à cause du rythme. Mais je suis sûr que là, on est un peu, finalement, ça fait une dizaine d'années que c'est pratiqué vraiment dans l'impression d'art, le numérique. C'est donc assez récent, mais je suis sûr qu'il y a un va-et-vient, c'est-à-dire qu'on revient aussi aux techniques traditionnelles, et que probablement l'impression du futur, ce sera un numérique qui aura encore évolué et un traditionnel qui aura lui aussi évolué. Donc je pense qu'on va vers presque une hybridation des deux l'un dans l'autre. Quand le numérique ne sera plus si nouveau, peut-être qu'on redécouvrira aussi l'essentiel des techniques traditionnelles. Voilà, c'est les grands tirages de Philippe Grenon, les pierres lithographiques. C'est un peu pour moi une pièce charnière, parce que c'est le travail d'un photographe qui travaille sur la réalité objective, puisqu'il photographie à la chambre avec toute la précision possible de son capteur photographique, de son film, et qu'on fait un tirage numérique. Mais il a décidé de faire des portraits, pour moi, des portraits de pierres lithographiques. Donc c'est un hommage à la pierre. C'est aussi une mémoire des matériaux. Et c'est aussi montrer que finalement, même si là il s'agit d'une restitution et non plus d'une empreinte, on est quand même toujours sur la même fascination des matériaux et de cette réalité. La 3D, bon, c'est encore pour l'instant une réalisation. D'ailleurs, le début du numérique, ça a été comme ça aussi. C'était juste de l'épreuvage. C'était pour vérifier ce qu'on faisait pour d'autres techniques. Mais on n'est plus vraiment dans l'imprimé. C'est vrai qu'on parle d'une imprimante 3D. On n'est plus vraiment dans l'imprimé. On n'est plus dans le multiple, dans l'objet. Et oui, peut-être. Il y a aussi des choses de projection. Tout ce qui est film vidéo, tout ce qui est travail sur écran, on peut imaginer que l'écran, ça représente comme une feuille de papier. Et donc tout l'art vidéo, c'est un peu de l'art imprimé. Tout se mélange, toutes les frontières sont floutées. Et maintenant, un artiste ne se spécialise pas dans une technique. Finalement, il couvre des champs dans des techniques très différentes. C'est ça qui fait que notre époque est assez passionnante. C'est ça qui fait que notre époque est assez passionné. Mais en plus, c'est ça qui fait que notre époque est très passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada